Vite, un flambeau ! J'entends mon père dans la rue. Mon père, si matin, qui vous fait déloger ? Où courez-vous la nuit ? Je veux aller juger ! Et qui juger ? Tout d'or ? Ma foi, je ne dors guère ! Que de cinq ! Il en a jusque aux jardières ! Je ne veux de trois mois rentrer dans la maison ! Deux sacs et de procès, j'ai fait provision ! Et qui vous nourrira ? Le buvetier, je pense ! Mais où dormirez-vous, mon père ? À l'audience ! Non, mon père, il vaut mieux que vous ne sortiez pas. Dormez chez vous, chez vous, faites tous vos repas. Souffrez que la raison, enfin, vous persuade. Et pour votre santé, je veux être malade ! Vous ne l'êtes que trop. Donnez-vous du repos. Vous n'avez tantôt plus que la peau sur les os. Du repos ? Sur toi, tu veux régler ton père ? Crois-tu qu'un juge n'est qu'à faire bonne chair ? Qu'à battre le pavé comme un tas de galants ? Courir le bal la nuit ? Et le jour, les brelons ? L'argent ne nous vient pas si vite que l'on pense. Chacun de tes rubans me coûte une sentence. Ma robe vous fait honte ? Un fils de juge ? Ah, fille ! Tu fais le gentilhomme et dandins, mon ami. Regarde dans ma chambre et dans ma garde-robe les portraits des dandins. Tous ont porté la robe. Et c'est le bon parti. Qu'on part, prix pour prix, les étrennes d'un juge à celle d'un marquis. Attends que nous soyons à la fin de décembre. Qu'est-ce qu'un gentilhomme ? Un pilier d'antichambre. Combien n'as-tu vu, je dis, les plus huppés, à souffler dans leurs doigts dans ma cour occupée, le manteau sur le nez ou la main dans la poche, enfin pour se chauffer, venir tourner ma broche ? Voilà comment on les traite. Et, mon pauvre garçon, de ta défunte mère, est-ce là la leçon ? La pauvre babonette ! Hélas, lorsque j'y pense, elle ne manquait pas une seule audience. Jamais, au grand jamais, elle ne me quitta. Et Dieu sait bien souvent ce qu'elle en rapporta. Elle eut du buvetier à emporter les serviettes plutôt que de rentrer au logis les mains nettes. Et voilà comment on fait les bonnes maisons. Va, tu ne seras qu'un son ! Vous vous morfondez là, mon père. Petit Jean, remenez votre maître. Couchez-le dans son lit, fermez portes, fenêtres, qu'on barricade tout, afin qu'il ait plus chaud. Faites donc mettre au moins des garde-fous là-haut. Quoi ? L'on me mènera à coucher sans autre forme ? Obtenez un arrêt, comme il faut que je dorme. Et par provision, mon père, couchez-vous. J'irai, mais je m'en vais vous faire enrager tous. Je ne dormirai point. Eh bien, à la bonne heure. Qu'on ne le quitte pas. Toi, l'intimé, demeure.